La deuxième partie de cette Voix est libre, spéciale élection municipale consacrée à la ville de Dolle, la quatrième en Franche-Comté. Cinq invités sont avec nous. Jean-Claude Vamps, le maire PS sortant, qui se présente donc pour un deuxième mandat. Jean-Marie Sermier, qui est députée également UMP du Jura depuis 2002 et maire de Cramente depuis 25 ans. Pour le Front de Gauche, Alain Huillaud, secrétaire de la section locale du Parti communiste Dolle, qui est agent EDF en inactivité. Jean Bordat, qui est un pharmacien retraité, qui se présente sans étiquette, mais qui est un ancien du Modem et de l'UDI. Enfin, Dominique Revoix, qui est candidate pour lutte ouvrière et qui est enseignante de profession. On va parler, si vous le voulez bien, gros sous, puisque pour réaliser bien évidemment les projets des uns et des autres, il faut des financements. Quels sont, j'allais dire, alors Jean-Claude Vamps peut-être déjà vous, quels sont vos choix en matière de recettes et aussi en matière de fiscalité ? Très clairement, est-ce que vous allez augmenter les impôts, les différents impôts locaux ? J'ai des projets nombreux, des projets de grands équipements, des projets de services. Et tout ce qu'il est prévu dans ce projet se fait à fiscalité constante. Donc il n'y a pas de projet d'augmentation de la fiscalité. Même de l'inflation, même du niveau de l'inflation ? Il n'y a que la base fiscale qui bouge nationalement. Les taux communaux, vous ne les touchez pas ? Nos taux communaux, nous ne les touchons pas. Ce qui veut dire, on peut le rappeler, que ça génère quand même une petite augmentation. C'est génère toujours, mais de tout temps. On nous augmente souvent, on dit, mais vous n'augmentez pas vos taux, mais les bases augmentent. Elles ont augmenté, ça fait 40 ans qu'elles augmentent. Donc ce n'est pas un reproche à formuler à une municipalité sortante. C'est une constante, c'est le coût de la vie. Et nous restons simplement à ce coût de la vie. Comment vous financez vos projets ? Donc il y a cette fiscalité. Si vous n'augmentez pas la fiscalité, est-ce que vous avez les moyens, vos ambitions ? Nous avons, si vous voulez, aujourd'hui, mais c'est comme ça que j'ai trouvé la ville en 2008, avec un taux d'entêtement très fort. C'est-à-dire que les recettes, 1,467 euros par personne pour se situer à peu près. C'est plus que pour les villes de même environnement. Absolument. Les villes de la même strata étaient à 900 et quelques en 2008. Ils sont à peu près à 1,200 maintenant. Nous sommes toujours à 1,450, 1,470 de dettes par tête d'habitants. Simplement, si vous voulez, aujourd'hui, une fois que l'on a encaissé tous nos produits de fiscalité et de dotation de l'État, ça nous permet de payer nos charges de fonctionnement et le remboursement de la dette. Nous avons fait en sorte que ce remboursement de la dette ne progresse, que les dettes n'enflent pas encore. Pas d'emprunt supplémentaire. Ça veut dire pour votre prochaine, si vous êtes maire, pas d'emprunt supplémentaire ? Non. Forcément, vous empruntez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'empruntez pas, à part 2012 et 2013, où nous commençons à dégager un petit peu d'autofinancement, les années précédentes et les 15-20 ans qui nous ont précédés ont été vraiment très, très lourdes en termes de recours à l'emprunt. Aujourd'hui, nous remboursons. Mais pour les nouveaux emprunts, nous sommes obligés de... de nouveaux investissements, nous sommes obligés de réemprunter. Donc vous augmentez la dette ? Non, on n'augmente pas. Non, non. On n'augmente pas. Vous souscrivez de nouveaux emprunts sans augmenter la dette ? Mais bien entendu, puisqu'on en rembourse. La dette n'augmente pas parce qu'elle s'épuise doucement. Année après année, elle s'épuise. Donc nous n'allons pas plus loin que la hauteur où nous sommes optimistes. C'est-à-dire que nous n'augmentons pas l'encours de la dette. Nous sommes plutôt en diminution. Depuis 2008, on a à peu près 2,5 millions de moins d'emprunts à rembourser. On sait aussi que les municipalités dépendent de la dotation de l'État, une dotation qui est en diminution cette année, qui le sera encore dans les prochaines années. Comment on fait ? Vous êtes maire d'une ville. C'est le casse-tête, j'allais dire, de tous les maires. Comment on fait pour essayer de réduire les dépenses, pour payer justement, pour financer encore une fois tous les projets et avoir les moyens de ces emprunts ? Absolument. C'est-à-dire que les démarches de rigueur et de qualité de gestion ont été déterminantes. Et en particulier, ce qui nous a permis d'aller un peu plus loin encore dans nos projets, c'est la mutualisation des services avec notre communauté d'agglomération. Parce que nous avions deux administrations, nous en avons fait une. C'est des éléments qui sont source d'économie. Chaque année, un peu davantage. Si nous ne l'avions pas fait, la charge serait bien plus importante. Donc nous essayons de faire en sorte que nos charges diminuent à peu près au même rythme que diminue la dotation de l'État. Jean-Marie Sermis, sur cette question, une mutualisation pour réduire les dépenses ? Il faut quand même revenir à des choses qui ne sont pas tout à fait exactes. La première, c'est que, bien évidemment, la baisse attendue de l'emprunt et de l'encours n'a pas été réalisée. Puisque, effectivement, il y a une baisse, vous êtes passé en gros de 38 à 36 millions d'euros. Mais en même temps, vous avez baissé le nombre d'habitants. Donc par habitant, vous avez à peu près la même dette que vous avez pris en 2008. Ça, c'est la première des choses. En plus, vous savez très bien que vous ne désendettez pas. Puisque dans le budget 2014, vous avez mis 4,5 millions d'emprunts et vous remboursez 4 millions. Ça veut dire que vous avez même prévu en 2014 d'avoir un encours supplémentaire à la fin de l'année de 500 000 euros. Au-delà du bilan de la municipalité sortante, Jean-Marie Sarmé, votre projet, vous, sur cette question de la gestion des finances. Alors, nous, très clairement, on a une vraie différence. Moi, je vous dis qu'effectivement, les bases augmentent de 1,8% par an depuis une dizaine d'années. C'est 1,8%. Donc nous, nous prenons l'engagement de diminuer à due concurrence le taux de l'augmentation des bases. Parce que les gens en ont marre de payer des impôts. C'est-à-dire d'avoir un pour que les gens n'aient pas de modification. Parce que les gens, effectivement, n'auront pas de modification. Pourquoi je vous dis ça ? Et pourquoi je vous prends l'engagement ? Parce que je l'ai déjà fait ailleurs. Parce que nous transférons actuellement un certain nombre d'investissements qui sont réalisés par les communes à la communauté d'agglomération. Et quand la communauté... Vous êtes d'accord avec M. Vente sur la mutualisation courte ? La communauté d'agglomération, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il y a des possibilités effectivement nouvelles. C'est la communauté d'agglomération qui peut faire quelque chose. Mais très clairement, aujourd'hui, chaque fois que la communauté d'agglomération investit, c'est donc des impôts nouveaux. On l'a vu dans le journal ce matin. Il faut donc baisser les impôts de la ville chaque fois qu'on laisse la communauté d'agglomération monter les impôts sur le secteur. Jean Bordat, sur cette question, quelles seront vos sources de financement, pareil, au niveau de la fiscalité ? Moi, si vous voulez, la fiscalité, c'était un peu mon dada au niveau de la commune, parce que je suis arrivé pareil dans une commune où il y avait un endettement important. Donc après, il faut savoir comment gérer ça. Donc gestion rigoureuse. Emprunt, si vous voulez, il faut faire attention parce qu'on emprunte des fois 20, 25 ans. Et on s'aperçoit qu'il faut voir le coût de l'emprunt. C'est-à-dire que si vous empruntez sur 12 ans, ça coûte tant globalement. Si c'est 25 ans, ça peut coûter le double. Et donc ça ne laisse pas de marge de manœuvre, si vous voulez, après aux autres communes. Donc ça, c'est important. Il est clair que vous avez dit, M. Cermier, je suis d'accord avec vous, c'est vrai qu'il y a un problème de base qui augmente tous les ans. Et ça, c'est mécanique. Donc là, si... Et ce n'est pas depuis 10 ans, c'est depuis toujours. La moyenne de 10 ans, c'est depuis toujours. Donc la réduction, la DGF, la dotation globale de fonctionnement, elle est due aussi, si vous voulez, à partir du moment où une ville perd des habitants, c'est clair que... Très rapidement, excusez-moi parce que l'émission va bien, se filer à toutes les têtes. Concrètement, vos propositions ? Réduire les dépenses, emprunts, revoir les emprunts, comment qu'ils sont faits. Moi, je les avais renégociés quand j'étais arrivé à la commune. Et sur la fiscalité ? La fiscalité ne peut pas l'augmenter, c'est clair. Alain Villiom, sur cette question, très rapidement, encore une fois. Sur la fiscalité, l'augmentation de la fiscalité, mais il y a une remise à plat fiscale à faire au niveau national. Il y a 80 milliards de fraudes fiscales et d'évasion fiscale dans ce pays qui pèsent sur toutes les communes, les 4 milliards. Qu'est-ce que vous ferez si vous êtes dans la majorité municipale prochaine ? Quelle sera votre politique en matière fiscale au niveau de la commune, s'il vous plaît ? Au niveau de la commune, ça sera déjà de mettre les citoyens au cœur du dispositif pour qu'ils exigent d'avoir les moyens. Parce que partons des besoins. Les besoins sont grandissants. Donc voilà. Ensuite, la suppression de la taxe professionnelle, je crois que c'est 600 000 euros en moins sur le grand dole. Il y a une contribution, ensuite. L'écart, c'est 600 000 euros. C'est énorme. C'est une crèche. C'est le fonctionnement d'une crèche. Donc on taxe plus les entreprises. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut aller chercher la richesse là où elle se crée et que chacun paye pour ce qu'il doit et avec une réalité fiscale. Dominique, vous voyez très rapidement. Excusez-moi, on arrive vraiment au terme de l'émission si vous voulez avoir le temps de conclure. Moi, la question que je pose par rapport à ça, c'est qui paye ? C'est une notoriété publique et je crois que c'est les couches populaires qui payent la plus grande partie des impôts. Il faut être sourd et aveugle pour ne pas reconnaître cette vérité. Ou aux politiciens. Et je dis, les couches populaires, les salariés, les retraités, les chômeurs, ils payent surtout sur leur salaire alors qu'ils n'ont que ça pour vivre. Rééquilibrer pour vous ? Il faudrait rééquilibrer ? Je dis qu'ils payent sur tout. Y compris, ça va jusqu'au kilo de nouilles, jusqu'au paquet de cigarettes. Face à ça, les grandes entreprises, ça c'est une notoriété publique. Elles ont mis les tours et des tours pour ne rien payer du tout. Madame Revoix, merci, je suis obligée de vous couper. Très rapidement, une question à Jean-Marie Sermier parce qu'on a eu plusieurs questions sur le cumul des mandats en 2017. Que ferez-vous ? C'est très clair. En 2017, si la loi m'impose de choisir entre député et maire de Dolle, je resterai maire de Dolle et je ne serai pas candidat aux législatives. Une autre question. Peut-on être maire de Dolle sans y habiter ? Mais j'y habite. Je suis aux 15 rues des Arènes depuis plus d'un an et depuis 12 ans, j'ai mes bureaux qui étaient rue Marcel-Aimé et que j'ai transféré rue des Arènes que beaucoup de Dollois connaissent parce que je reçois beaucoup de Dollois. Jean-Marie Sermier, vous gardez la parole. Vous avez entre 30 et 45 secondes pour conclure, s'il vous plaît. Moi, je voudrais vous dire que tous les jours, parce que je suis au cœur de Dolle, je suis chez les Dollois tous les jours et depuis longtemps, ils le savent bien, il n'y a pas besoin de leur expliquer. Tous les jours, on me dit que Doll décline. Tous les jours, on me dit que Doll perd des habitants. Tous les jours, on me dit que des commerces ferment. Tous les jours, on me dit que des emplois se sont périmés. Et il n'y a qu'à regarder les chiffres. Plus 7% de chômage sur la ville en un an. On a dépassé le seuil des 2000 chômeurs sur la ville. Donc je crois que là aussi, il y a des chiffres qui font peur. L'insécurité a fortement progressé entre 2008 et 2013. Les chiffres sont très clairs. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'avoir pour les Dollois une vraie ambition. Une ambition pour leur ville qui a beaucoup d'atouts et qui, en termes d'atouts, a surtout les Dolloises et les Dollois. Merci, M. Sermier. Dominique Revoix, votre conclusion. Moi, ce que je vais dire, c'est que notre groupe n'a peut-être pas un impact très important au niveau national. Mais ce que je dis, le fait qu'à l'heure actuelle, il y a une crise et puis qu'ils veulent nous la faire payer. Et puis ça, je sais qu'il y a énormément de gens qui partagent cette idée-là. Alors moi, ce que je dis, c'est à tous ceux qui en ont marre de se faire rouler par les politiciens, à tous ceux qui en ont marre de se faire gruger par la bourgeoisie, par les capitalistes, à tous ceux qui pensent qu'il faudra bien, à un moment donné, mettre un coup d'arrêt à cette politique, qui votent et puis qui fassent voter autour d'eux pour la liste lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. Alain Vuillon, votre conclusion. Rapidement, il y a tout un tas de sujets qu'on peut aborder, les rythmes scolaires, toutes ces choses-là, malheureusement. Pour nous, on a intitulé notre liste d'Aulville de résistance à l'austérité et de progrès. J'ai démontré tout à l'heure que notre pétition contre la fermeture de la réanimation montre les élus que nous voulons être. Notre liste, et je tiens à le préciser, elle est parrainée par Fernand Ibanez, qui a 95 ans, qui était résistant de première mœuvre. Il nous dit, et ça c'est à l'adresse du Front National ou de ceux qui veulent voter Front National, « J'ai le sentiment de revivre une mauvaise période. Ne laissez pas s'installer la haine et la division. Le peuple que vous représentez en sera la victime. Construisez le bonheur avec les citoyens. » Jean-Claude Van, je suis désolé, je suis obligé de vous interrompre. Vous avez dépassé le temps. Écoutez, j'ai un projet qui est un projet vraiment à la fois de proximité avec les Deux-Lois, et ils le savent. J'ai un projet de modernité, j'ai un projet d'attractivité, qu'il soit touristique, qu'il soit culturel, qu'il soit pour les entreprises. Donc aujourd'hui, moi je suis serein. Je suis serein parce que les Deux-Lois l'ont compris et que je suis proche d'eux. Et je vais continuer à l'être. Merci. Jean Borda, votre conclusion. 45 secondes. Moi je regrette beaucoup qu'on n'ait pas parlé de la jeunesse, parce que la jeunesse c'est notre avenir. Et les jeunes ont plein de projets, et je pense qu'il faut mettre en avant les talents des jeunes qui sont innovants et importants sur Dole, c'est clair. Et d'autre part, comme je l'ai fait quand j'étais maire, j'ai baissé de 30% mes indemnités de maire, que je redonnais à une association de jeunes. Donc ça c'est quand même important, parce qu'on montre que là on n'en fait pas un métier de la politique. Au contraire, on va redistribuer ce qu'on a en politique. Et donc voilà ma grande idée principale. Merci messieurs dames. Peut-être une réaction par rapport à deux, trois remarques, Jérémy, sur nos réseaux sociaux, parce que vous avez participé. Ça a énormément réagi, effectivement. Les personnalités différentes se sont affirmées, on peut le dire sur ce plateau. Effectivement, on n'a pas abordé certains thèmes comme « Que fait-on pour les jeunes ? » On a parlé de la culture également, la question des rythmes scolaires a également fait réagir. Mais voilà, le temps imparti est écoulé. On vous souhaite à tous les cinq une bonne campagne, en tout cas. Et on se donne rendez-vous bien évidemment samedi prochain pour un nouveau débat spécial municipal. Ça sera sur la ville de Montbéliard. Merci à tous et bon samedi. Sous-titrage ST' 501